... Organisé par l'association L'Université du Temps Libre, la salle de cinéma de Souston s'est animée d'une conférence présentée par Marie Pendanx sur le poète et photographe Félix Arnaudin. Alors Félix Arnaudin, c'est celui qu'à l'époque on appelait l'UPEC, mais pour autant, c'est-à-dire le fou, mais qui n'était pas si fou que ça, puisque justement c'était un être passionné, curieux, et qui a voulu garder trace et sauvegarder les landes que lui avait connues étant enfant et qu'il sentait disparaître. Donc on était là à la moitié du XIXe siècle et effectivement, quelques années après, allait commencer le boisement de ce qui sera la forêt landaise ensuite. Effectivement, natif de la Boer, l'artiste a souhaité immortaliser sa lande telle qu'il la connaissait. Donc dans la Grande Lande, c'était des marécoches landais en fait. Et donc effectivement, c'était des bergers, et donc avec leurs moutons qui allaient promener sur leurs échasses pour ne pas trop s'enfoncer dans les marécages, et qui parcouraient ces landes-là. Et les pains ont été plantés justement pour assécher ces marées. Donc c'était dans cette optique-là. Il passa le plus clair de sa vie à photographier, mais aussi à écrire des poèmes et autres récits. Concernant les écrits, il y a deux choses. Il y a d'abord ce que lui a écrit, les notes qu'il a consignées quand il prenait des photos. Donc chaque photo était localisée, donc contextualisée, etc. Et parallèlement à ces photos, il a également fait tout un recueil de champs, de textes, de contes, etc. Donc il permettait aussi de garder une trace de cette société à Gros-Ylvault-Pastoral. Les spectateurs de cette conférence ont donc pu découvrir son histoire à travers un documentaire réalisé par Jacques Phébus. Ils ont également pu voir la transformation des lieux grâce aux photos prises par Jean-Joël Le Fur. Il a pris en photo les mêmes endroits que Félix Arnaudin avait immortalisés pour voir aujourd'hui ce qu'il en était. Et la superposition des deux clichés, celui de Jean-Joël Le Fur et celui de Félix Arnaudin, nous permet de voir l'évolution de certains paysages ou pas. Donc certains n'ont pas changé, d'autres au contraire, sous l'urbanisation notamment, se sont transformés. Une lande qui a véritablement subi beaucoup de changements au fil du temps, mais qui n'enlève pas pour autant toute la culture et l'identité locale, c'est ce que nous démontre Marie Pendanx dans son livre. Alors effectivement, moi je suis docteure en géographie humaine et j'ai écrit un livre qui s'intitule « Culture locale et identité en pays landais » et qui là aussi permet de voir comment le local ne disparaît pas, il se reconstruit à l'heure de la mondialisation, d'une société de plus en plus mobile, il n'empêche que la culture locale reste une culture de l'ici. Et l'ici est tellement important et il exerce une force aimant qui fait que si on doit partir pour ses études, pour des raisons professionnelles ou autres, dès qu'on peut on revient.